8h30 sur le plateau de la matinale, bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous, bon réveil en notre compagnie sur le plateau, soyez les bienvenus, nous sommes ensemble pour encore une petite demi-heure jusqu'à 9h et voici d'ailleurs ce qui vous attend. Dans votre journal, nous commencerons par la santé dans le département, une épidémie de bronchiolites croissantes et des médecins en grève, à suivre aussi un an après sa plantation, comment se porte le mini jardin, la mini forêt, la micro forêt pour être tout à fait précis du campus de la Courtaisière de la Roche-sur-Yon, Grégoire de Châtillon est allé prendre des nouvelles. Et puis un peu de sport, on parlera des résultats de la Nationale 1 masculine, la N1M de basket, restez bien sûr avec nous pour en savoir plus sur les résultats des Sables d'Olonne et de Châlons vend des baskets. Les chroniques à venir également, mercredi c'est cinéma, nous parlerons du film Le Tourbillon de la vie d'Olivier Treineur, au casting Loup de l'âge, Raphaël Personas ou encore Isabelle Carré et Denis Podalides, un film sur le hasard et ses infinies possibilités, bien mystérieux n'est-ce pas ? Et puis à 8h15, nous avons parlé du Téléthon, quel est le programme pour cette nouvelle année, quels objectifs et attentes pour les bénévoles locaux ? Réponse avec Daniel Gaborio, le coordinateur vendeur du Téléthon. Vous pouvez bien sûr retrouver cette interview sur Internet et puis je vous montre, vous voyez ce petit fascicule, c'est environ 150 rendez-vous qui sont condensés là-dessus. Vous pouvez bien sûr les retrouver sur les sites et l'application du Téléthon pour savoir tout ce qui sera prévu en Vendée pour cette occasion. Mais je vous invite bien sûr à réécouter l'entretien et vous aurez là encore bien des réponses. Avant de développer le reste, les chroniques et le journal, je vous propose un petit mot de météo. Ce matin, soyez prudents sur les routes. Du brouillard est prévu sur tout le département, parfois très dense d'ailleurs. Côté température, très fraîche ce matin, 4 degrés en moyenne dans les terres. Sur la côte, on attend 6 degrés. La minimale, comme je le disais, dans les terres, c'est vraiment 4 degrés avec du côté notamment de la Roche-Rion, de Montaigu et de nombreuses villes du département qui seront affectées par ces fraîches températures. Dans l'après-midi, vous le voyez, le brouillard va se lever mais le soleil sera caché cette fois par des nuages. Le mercure va remonter très légèrement, 8 degrés dans les terres. C'est un degré de plus que le littoral Vendée 1, il fera 7. Le littoral Vendée 1, restons-y d'ailleurs. Voici les horaires de marée. D'abord, les marées hautes puisque c'est ce qui vous attend à 10h13. Coéfficient prévu, 57. Une seconde marée montante est prévue sur les coups de 23h22. Le coefficient, 54. Entre temps, vous vous en doutez, vous le savez, une marée basse, 16h01. L'autre est déjà passée, c'était à 3h25. Revenons les pieds au sec pour fouler les pavés de vos marchés. Ensemble, découvrons tous les rendez-vous de ce jour, de mercredi. Saint-Jean-de-Mont, Barbâtre, les Sables d'Olonne, Angles pour la façade atlantique. Si on prend l'est du territoire, il y en a beaucoup. D'Anvix, Fontenelle-Comte, Foussé-Péret, Mouillon-Saint-Germain, Saint-Pierre-du-Chemin, Les Herbiers, il y a aussi Chanvry et Saint-Martin-des-Tilleux. Et puis au centre du département, vous pouvez noter 13 septiers. Bon, c'est le centre nord du département. Il y a aussi la Roche-sur-Yon. Et enfin, vous pouvez noter le marché de Bellevigny. C'est à Belleville-sur-Vie, place de la vieille église. C'est un marché alimentaire qui a débuté il y a déjà une petite demi-heure. Il est ouvert jusqu'à 13h. Alors, pas de panique, vous restez avec nous. On fête Léandré aujourd'hui et on va pouvoir vous accompagner. Le soleil se lève, 8h29. Désormais, on lève le voile sur l'actualité. Et on commence avec la grogne des professionnels de santé. La semaine dernière, les médecins généralistes se sont mis en grève vendredi. Cette fois, une intersyndicale vient de se former avec les internes, les psychiatres ou encore les biologistes. Une grève avec plusieurs objectifs. 50 euros pour les consultations prodiguées par les libéraux. Une plus juste reconnaissance pour les psychiatres et biologistes. En toile de fond, tous espèrent surtout de meilleures solutions pour leur patientèle. Tous les syndicats, du coup, se sont rejoints, regroupés. Effectivement, il y a eu au départ différentes analyses. Sauf que la colère était exprimée par tous les médecins. Donc, il s'est agi de vraiment rassembler pour bien exprimer les difficultés actuelles du généraliste. Et surtout, comment on peut améliorer l'accès aux soins de la population avec moins de médecins, mais en aidant les cabinets de médecins traitants. De ce que je vois pour l'instant passé sur les réseaux sociaux, c'est assez suivi quand même. Depuis 3-4 semaines, c'est annoncé. Donc, les médecins en multanque sont préparés également dans leurs agendas. Et sur jeudi et vendredi, il y a une bonne proportion de médecins qui vont suivre. Et pendant ce temps, les services pédiatriques vendéens sont au bord de la saturation depuis déjà trois semaines face à l'épidémie de bronchiolite. Une bronchiolite plus intense et coriace de l'aveu des médecins. La situation est très tendue puisque le CHD de Vendée doit également prendre en charge de nouveaux patients suite au déclenchement du plan blanc par le CHU de Nantes. Les collègues du CHU nous appellent tous les jours. Tous les jours pour savoir si on peut prendre des enfants. Ce qu'on fait depuis quelques semaines, sous réserve aussi de notre niveau de saturation. Ça, c'est inédit pour nous. Et personnellement et pour l'équipe, ça nous inquiète énormément parce qu'on se retrouve dans une situation où notre CHU de référence, notre niveau 3, se tourne vers nous pour nous demander de l'aide. Qu'est-ce qui se passe si nous, on a un enfant qui est intubé, qu'on doit intuber, qui relève d'une réanimation, qu'on ne pourra pas prendre en charge avec la sécurité qu'il se doit. Qu'est-ce qui se passe si notre CHU est complètement saturé ? Et puis à noter bien sûr que cette question de l'accès aux soins et de la santé était au cœur du premier numéro d'Enjeux Majeurs. Un rendez-vous trimestriel qui a été inauguré hier soir pour parler des enjeux principaux du département, d'où le titre Enjeux Majeurs. Et vous l'avez compris, nous avons parlé accès aux soins pendant deux heures en direct avec Caroline Tronche et en compagnie d'Alex Lannos pour parler santé également. Bien sûr, à savoir que vous pouvez tout retrouver en replay, ainsi que des inédits, des interviews que nous n'avons pas eu le temps de diffuser. Direction à présent, le campus universitaire de la Courtaisière à La Roche-sur-Yon. Depuis 2015, il est verdi par les soins d'étudiants et d'enseignants. Après la création d'un verger, d'un potager et d'une micro-forêt, c'est maintenant une mare qui a vu le jour. Elle permettra la création d'un véritable écosystème. Le reportage sur place de notre journaliste Grégoire de Châtillon. Opération clôture de la mare au pôle universitaire. Des piquets de châtaigniers à enfoncer. Pour un petit plan d'eau qu'il faut sécuriser. À côté, ces étudiants écorcent les perches qui iront ensuite ceinturer la mare sur une hauteur de 90 cm. Le campus de La Roche-sur-Yon ne cesse de se transformer. Sur ces 5 hectares d'espace vert, 1 hectare est désormais cultivé. Il ne manquait que la mare. Cette mare, c'est le dernier élément qui va nous manquer ici sur le campus vert. La mare, comme on peut le voir, permet de relier le potager à la micro-forêt en permettant de faire un corridor écologique. Il y a aussi l'histoire de la trame verte et bleue. Et nous, le seul élément qui nous manquait, c'est l'élément bleu, qui est la mare. La mare, un corridor écologique ici, entre le potager et la micro-forêt. Une micro-forêt très dense, plantée il y a tout juste un an, selon la méthode Miyawaki. Un petit espace de 300 mètres carrés, boisé de chênes, de frênes, de sureaux, de bépines, d'aliziers, quasiment pas arrosés l'été dernier, malgré la chaleur et la sécheresse. On pensait avoir plus de pertes cet été. Et on se retrouve quand même avec pas mal d'arbres. Et au fur et à mesure qu'elle va agrandir et prendre de l'ampleur, les insectes vont venir, les oiseaux aussi. Et ça va apporter des graines, apporter des nouvelles essences d'arbres. Et elle va se renouveler toute seule finalement. Elle va repousser par elle-même. La sélection naturelle fait son travail. Le campus vert de la Courtésière a démarré il y a 5 ans. Il s'est beaucoup accéléré depuis 2 ans, grâce à ses étudiants du département génie biologique. Le verger qui a à peu près 4 ans va commencer à produire. On a derrière un verger de noyer qui n'a que 2 ans, mais qui a quand même à terme produire quand même beaucoup de noix. Et oui, sur la partie potagée, on récolte déjà pas mal de légumes. L'année précédente, on a fait une distribution de courge. Quand même beaucoup de gens ont pu en profiter. Dans la serre, on a de la salade. Actuellement, les gens peuvent se servir en libre-service. Presque tout le temps, il y a quelque chose à récolter. Des étudiants qui récoltent le fruit de leur travail, le campus vert de l'université de Nantes à la Rocherion continue de s'étendre avec au programme des ruches et de l'éco-pâturage pour ces prochaines années. Tout autre chose à présent. Avec ce drôle de clin d'œil du destin, les éditions Les Chanteuseries viennent de publier un nouveau livre, celui d'Arnaud Guichard. L'auteur est également l'homme derrière l'impression du manuscrit puisqu'il travaille à l'imprimerie chargée des livres de cette maison d'édition. L'intrigue tourne autour de la Seconde Guerre mondiale. Une jeune juive est cachée dans un pensionnat sur une île bretonne. C'est le premier roman de ce jeune écrivain de 30 ans et c'est une réelle fierté locale. Là, il y a un truc qui est cool, c'est que déjà ça fait participer mon entreprise. Moi-même, je le réalise. Jusqu'au bout, j'aurais été au bout de la ligne. Et puis, ça reste un produit vendéen quelque part qui sera diffusé en Vendée. Pour y travailler, c'est très cool. Moi, j'en suis fier de ça. Le fait que je sois éditeur au Poiré et que mon imprimeur soit aussi au Poiré survie, c'est une qualité de travail absolument passionnante. Et puis, ça manque dans le souci de participer aussi à la vie économique du département. Je ne suis pas imprimé à l'autre bout de l'Europe. Restons sur de la création artistique avec l'association Les Baladins de la Médecine. Créée il y a près de 30 ans, cette troupe de théâtre réalise des spectacles dont les bénéfices sont reçus à des associations. Quatre représentations viennent d'avoir lieu au Boopère dans la salle de l'Oasis. Les bénéfices revenaient à deux associations qui travaillent en territoire malgache. Les images, Fanny Poirier. Un homme cagoulé a pris la fuite avec le butin dont le montant n'a pas été encore estimé. Chacun est tenu de rester chez soi. La police est sur le coup. Mais là, des baladins, c'est la rue d'hôtel ? C'est notre rue ? Le décor est planté. Cette pièce de théâtre, c'est avant tout l'histoire d'un huis clos où le commissaire Boulangrin s'infiltre et se déguise. L'objectif, démasquer le voleur dans une pièce animée par 31 comédiens. Au fur et à mesure du spectacle, on découvre toute une palette de personnages, des danseurs, des magiciens, le personnel de l'hôtel, des réceptionnistes, les femmes de ménage. Ça crée un univers assez loufoque, très drôle. Et ça crée la pièce Fladrant Delir qui est une très belle réussite. Après une heure de spectacle, le public du Boopère est conquis. C'était super le mélange avec les tours de magie. Bien aimé aussi. C'était jamais calme. Les acteurs, ils étaient drôles. Très, très chouette. J'ai ri. Je dois avoir les yeux rouges parce que j'ai beaucoup ri. Tous sont des acteurs bénévoles, issus pour la plupart du monde de la santé. Une vocation qui a beaucoup aidé à la création de cette pièce. Le fait qu'on soit tous dans le médical, on a tous une valeur assez humaine. Donc ça, ça aide. Et on sait qu'on joue pour des œuvres caritatives. Donc ça permet d'avoir très vite un ciment avec tous les artistes. Et en fait, ça permet d'avoir une bienveillance mutuelle sur toutes les répétitions, sur tout le long du projet des flagrants délires. Ça a été beaucoup plus facile, je pense, que dans certaines troupes professionnelles. L'association Les Baladins de la Médecine crée depuis 28 ans ces pièces mais ne touche pas de bénéfices. Ils sont reversés à d'autres associations. Ce soir-là, Ravinala et Laïdou. Pierre est le fondateur de la troupe. Créé en famille, l'ancien médecin a suivi l'évolution au fil des talents. On est passé du cirque à la scène avec des spectacles beaucoup plus théâtrales, avec une partie comédie, des danses, des chants, et beaucoup de visuel, magie, etc. Donc ça a évolué les spectacles. D'autres représentations sont prévues à Saint-Laurent-sur-Sèvres les 28 et 29 janvier. Cette fois-ci, les bénéfices seront reversés à l'association Vendée à Camassoa. Et encore un peu, finalement, de JT. Avec un mot de basket, pour finir avec la douzième journée de national arts masculines. Chalence est inclinée dans le duel au sommet face au premier du championnat, l'Union Rennes Basket. Dès le premier quart-temps, les Vendéens ont souffert face à des Bretons bien en place. À la mi-temps, le club d'Île-et-Vilaine mène par 62 à 30. Dans les deux derniers quart-temps, Chalence ne parviendra pas à refaire son retard. Score final, 101-67. Au classement, Chalence perd la seconde place et se retrouve troisième à une longueur de son adversaire du soir. Et dans l'autre match pour les clubs Vendéens, les Sables d'Olonne ont également été défaits, mais la lutte a été plus féroce. Moins 10 pour les Sablais, 70-80 pour Poitiers au tableau d'affichage. Les Sables restent donc englués dans la seconde partie de classement. Et avant de passer à vos chroniques, votre météo détaillée pour cette matinée du 30 novembre. Du brouillard sur l'ensemble du département, il sera plus ou moins dense selon les endroits. Alors redoublé de vigilance sur les routes. Pour vos températures, 5 degrés à la Châtaigneraie, Fontenay, Leuves-Comte et Chantonnay. La minimale du matin, c'est 4 degrés pour Montaigu mais aussi la Roche-Sorillon. En bord de mer, il fera un peu plus doux. 5 pour les Sables mais aussi la Tranche-sur-Mer, 6 pour Noirmoutier et même 8 pour l'Île-Dieu. Cet après-midi, les températures continueront de grimper un petit peu mais resteront en dessous des 10 degrés et le soleil devrait se remonter un peu. C'est ainsi que se conclut ce journal. Désormais, c'est l'heure de vos chroniques au programme du ciné. Nous allons évoquer le nouveau long-métrage de Olivier Tréneur parmi les têtes d'affiches de Nipo Dalides de la comédie française mais également Loup de l'âge. Dans la petite lucarne avec l'extrait du jour, nous retrouverons Régis Bossard pour un nouveau rendez-vous de Conseil de famille, l'occasion de faire le point sur la santé de nos aidés. Mais pour l'heure, c'est Plus Info sur TV Vendée. Il y a 7h44, le Plus Info ce matin. 3 minutes pour tout savoir des microfolies sont ces musées interactifs avec de la réalité virtuelle. Le but, ramener l'art des grands musées directement en Vendée. Regardez. La microfolie, c'est un projet qui est porté par l'État, qui est coordonné par la Villette à Paris et qui se développe sur plusieurs territoires en France mais aussi à l'étranger. Toutes les microfolies, elles comprennent un musée numérique. C'est un écran et des tablettes qui sont reliés. L'idée, c'est de projeter des œuvres d'art au départ de musées nationaux comme le Louvre, le Château de Versailles, la Philharmonie. Grâce aux tablettes, on va avoir des informations complémentaires sur les œuvres projetées. Maintenant, on a 8 collections. On a aussi bien des œuvres nationales, régionales, étrangères. On a un petit peu de tout et plus de, je crois, 1 500 œuvres maintenant dans le musée numérique. L'idée, c'est d'avoir un accès à la culture au plus proche de chez soi pour déjà avoir une première appétence, comprendre un petit peu ce que c'est la culture, découvrir, mais aussi les nouvelles technologies. Des technologies, on n'a pas forcément l'habitude de les utiliser donc ça permet aussi de démocratiser l'accès au numérique. Ça ne remplacera jamais un musée traditionnel mais ça permet de susciter un premier intérêt au plus proche de ce soir. Le musée numérique, c'est vraiment le socle commun et ensuite, chaque territoire, chaque collectivité fait le choix d'avoir d'autres modules. Nous, à Saint-Jean, on a un Fab Lab, donc un laboratoire de fabrication avec des grosses machines qui sont pilotées par ordinateur, une brodeuse numérique, une floqueuse et une imprimante 3D. Et l'idée, c'est de faire des choses par soi-même mais aidées de ces machines. Et notre dernier espace, c'est la réalité virtuelle avec un espace un peu plus convivial avec un canapé aussi. Donc l'idée, c'est d'avoir des vidéos à 360 pour découvrir des courts-métrages d'Arte, de l'Opéra de Paris, d'Ubisoft aussi maintenant. Et donc, de plonger comme ça dans des univers un petit peu différents tout autour de nous avec des fauteuils qui nous permettent de pivoter pour voir la vidéo en entier. Donc il y a une programmation qui est faite de septembre à 2022 à juillet 2023 avec des animations effectivement dans la microfolie mais aussi quelques événements hors les murs. Je pense notamment le premier, ce sera Enfantine, le festival pour les tout-petits au Périer. En novembre, on continuera avec Marais Noir, un festival autour du Polar. Et donc la microfolie s'associe comme ça à différents événements hors les murs pour aller à la rencontre du public. Finalement, il n'y a pas vraiment de public cible. On se rend compte que vu qu'il y a différents espaces, chacun trouve un peu l'espace qui lui plaît et puis même si on vient pour la brodeuse, le musée numérique est quand même allumé à côté donc les visiteurs ont tendance à jeter un oeil et puis se dire finalement je vais revenir pour visiter le musée numérique. La réalité virtuelle, effectivement, ce n'est pas forcément innée pour les personnes les plus âgées mais j'ai quand même des retraités qui sont revenus plusieurs fois parce que finalement ils sont devenus un peu adeptes. Donc il n'y a pas de public cible, qu'il y a des familles, des personnes plus âgées, des personnes seules qui recherchent aussi un contact, le lien en fait avec d'autres personnes. Donc voilà, c'est assez varié et c'est tout l'objet aussi de la microfolie de créer du lien et d'être un lieu de vie. Et vous l'avez entendu, si vous êtes amateur d'art, mille chefs-d'oeuvre sont à votre disposition. Ça ne vaut peut-être pas le réel mais c'est une approche quand les musées sont loin de vous. Voilà, pour ce Plus de l'Info, je vous propose qu'on se tourne tranquillement vers le cinéma. Et pour votre rendez-vous ciné du jour, découvrez le nouveau film d'Olivier Tréneur, Le tourbillon de la vie. Passionné des hasards, le réalisateur essaye d'en faire le personnage principal de son oeuvre. Comment ? En se posant la question et si ? Et si ces personnages principaux ne s'étaient pas croisés ? Et si un grand événement venait bousculer leur quotidien ? Pour tout comprendre, je vous propose de découvrir la bande-annonce de ce film. Les grands tournants de notre existence sont dues à de petits hasards. Si jamais je n'avais pas fait tomber mon livre ce jour-là... Paul ? Je suis là. Est-ce que j'aurais croisé Paul ? Ou alors est-ce que ma vie aurait pris une autre direction ? Face. C'est moi qui pilote. Et c'est moi. Ça va ? Oh, ça va. Vous devriez récupérer 80% de mobilité dans la main droite. Ma femme est pianiste. Et autre chose ? Vous étiez enceinte. Je suis désolé. Je suis enceinte ? Je suis fière de toi, tu sais. Toi, tu vas avoir la plus extraordinaire des morts. Je veux qu'on ait un enfant. Je ne vais pas passer à côté de ma carrière pour un enfant que je ne suis même pas sûre de vouloir. C'est ça que tu penses ? Je veux juste que tu sois heureuse. Je veux être inquiet à la tournée internationale de la grande Julia Sorel. Papa, qu'est-ce qui se passe ? C'est ta mère. Quel que soit le chemin qu'on emprunte, la vie nous emporte. Tout simplement. Dans une interview, le réalisateur confiait se baser sur plusieurs histoires. Benjamin Button, Coup de foudre à Notting Hill ou encore Les noces rebelles et les choses de la vie de Claude Sautet. Si le film vous intéresse, avant première samedi 3 décembre, c'est au cinéma Le Grand Palace. Et c'est ainsi que s'achève cette chronique. On va pouvoir passer ensemble à l'extrait du jour. Et dans deux secondes, il sera 8h51. Ça y est, c'est l'heure de retrouver conseil de famille. Depuis deux ans, de nombreux seniors souffrent d'isolement et de mal-être suite à la crise sanitaire. 720 000 personnes âgées n'ont eu aucun contact avec leur famille durant le confinement et 34% des plus de 60 ans ont ressenti de la solitude fréquemment, selon un rapport de l'association Petits Frères des Pauvres. Alors, Famille Rural a réalisé son propre diagnostic pour savoir quels étaient leurs besoins aujourd'hui. Réponse dans cet extrait et dans l'intégralité de l'émission. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame Richard, à quoi a consisté ce diagnostic départemental ? Alors, dès la fin de l'année 2020, on s'est vraiment interrogé. Au niveau de Famille Rural en Vendée, on a plus de 6 000 seniors et on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse essayer de mieux cerner quels étaient leurs besoins et leurs attentes suite au Covid. Donc, pour ça, on a décidé de lancer un diagnostic en partenariat et avec le soutien de la CARSAT des Pays-la-Loire et on a fait appel à un expert qui s'appelle Yves Clair, qui est psychologue des âges de la vie et qui est notamment spécialiste des plus de 60 ans. Donc, ce diagnostic, il a consisté en deux parties, mais ça a vraiment été une enquête de terrain. On a eu une première partie qui était enquête quantitative et puis une deuxième partie qui était plus qualitative. L'enquête quantitative, on a quand même eu plus de 700 personnes qui ont répondu. Donc, on avait tout un tas de questions pour essayer de cerner quel était le moral des troupes suite au Covid. – Alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti justement de ce diagnostic en quelques mots ? – Il y a plein d'enseignements qu'on peut en tirer. Il faut peut-être que je précise aussi qu'au niveau des enquêtes qualitatives, il y a eu des entretiens individuels, des entretiens collectifs sur différents secteurs de Vendée. On a eu le secteur de Saint-Gilles, le secteur des Herbiers, le secteur de Pousoge parce qu'au tout début, on pouvait se dire que peut-être qu'en fonction du lieu d'habitation, de si on était Vendéen depuis toujours ou alors si on était nouvellement arrivé, qu'il pouvait peut-être y avoir des différences. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était plutôt l'état de vie des personnes qui marquaient des différences plutôt que le lieu d'habitation, par exemple. – D'accord. M. Hervoué, vous faites partie de la commission senior à Famille Rurale. Déjà, qui la compose et qu'est-ce que vous faites dans cette commission et qu'est-ce que vous avez fait suite à cette enquête diagnostique ? – D'abord, pour situer ce groupe de réflexion, il y a, comme dans toute association, fédération, un conseil d'administration, un bureau, mais on s'est rendu compte très très vite qu'il y avait besoin de groupes de travail, de réflexion, formés essentiellement de bénévoles venant du terrain avec un chargé de mission de la fédération et donc les gens qui sont dans ce groupe de réflexion viennent des clubs ou viennent de certains autres groupes comme, dis-moi, la Vendée, comme le groupe Europe. – Et conseil de famille, c'est une émission que vous pouvez retrouver en intégralité sur télévendée.fr ou juste à l'issue de la matinale. Voilà pour cet extrait, on passe au jeu de la semaine. Alors, il me reste quelques secondes pour reprendre la petite feuille avec la question de la semaine, comment s'appelle cette exposition visible à la médiathèque Benjamin Rabier de la Roche-sur-Yon ? Si vous avez la réponse, vous le savez, tvbandée.fr, la rubrique jouée, vous indiquez vos coordonnées, vous remplissez bien tout ce qu'on peut vous demander, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, votre adresse et surtout la réponse. Ne l'oubliez pas, ce serait dommage de ne pas pouvoir être tiré au sort vendredi pour remporter ce que vous voyez en bas à gauche de votre écran, l'une des places mises en jeu pour la pièce de théâtre. Un conseil d'amis, ce sera le 15 décembre à la Roche-sur-Yon au parc des expositions. Chaque gagnant repartira avec deux places et il y aura trois gagnants. TV Vendée vous propose donc de remporter l'une de ces six places et j'espère que vous en ferez partie. Si vous voulez jouer mais que vous n'avez pas encore trouvé la réponse, sachez que l'exposition est à retrouver jusqu'au 3 décembre à la médiathèque Benjamin Rabier et surtout l'indice de jour permettra à tous les regards de contempler l'art. Voilà, vous savez tout pour ce jeu et vous savez aussi tout pour l'actualité du moins ce matin en Vendée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de matinée. Je vous rappelle que vous pouvez récupérer le replay de l'invité de la matinale. Nous parlions du Téléthon ce matin et vous pouvez aussi vous brancher pour regarder En jeu majeur. C'était notre émission inédite, une émission trimestrielle pour parler de ce qui vous préoccupe. Le premier numéro était consacré à la santé et à l'accès aux soins. Deux heures de direct de débat et de discussion avec des experts et des professionnels. Voilà pour cette matinale. Je vous souhaite une excellente journée sur TV Vendée.